Bonjour à vous, dans cette vidéo nous allons découvrir comment choisir à coup sûr les arbres fruitiers. Vous allez découvrir les 5 points très importants pour bien choisir vos fruitiers. Il y a 5 étapes dans cette vidéo. A la fin de cette vidéo, vous aurez suffisamment d'infos pour ne pas faire les erreurs que font 80% des gens qui plantent des arbres fruitiers. Vous allez pouvoir réussir le rêve de récolter les fruits que vous aimez, mais si vous ne connaissez pas ces principes exposés dans la vidéo, vous allez faire des choses à l'aveugle. C'est ça le problème. Mais avec ce plan d'action, moi j'ai évité bien des désastres et des désillusions à mes amis. J'ai acheté il y a plus de 10 ans un poirier conférence dans une jardinerie, et 3 ans après je me suis aperçu que c'était un poirier à battre. Alors vous comprenez que j'ai maintenant bien perfectionné ma manière de choisir les fruitiers. Alors que ce soit pour acheter un seul arbre ou créer un verger, vous verrez que les 5 points que vous allez voir maintenant sont très importants et déterminent tout le futur de votre plantation en fait. Alors vous allez apprendre à bien choisir vos arbres fruitiers, vos variétés, etc. pour éviter évidemment les risques d'une future déception. Parce qu'en effet les vendeurs d'arbres fruitiers ne sont pas toujours très transparents. De toute façon juridiquement ils ne risquent rien, ils peuvent dire n'importe quoi, on ne fera rien. D'autant plus que si vous vous apercevez que les arbres ne correspondent pas à ce que vous avez acheté, vous ne le verrez que des années après, donc il n'y a pas de recours. Alors pourquoi on ne parle pas de ces problèmes ? Est-ce de la compétence, de l'ignorance et des arnaques, etc. ? De toute façon les gens achètent maintenant très peu d'arbres fruitiers, il y a très peu de création de vergers, de particuliers. Mais ça va peut-être revenir parce que vu le contexte actuel, ça risque de se compliquer dans le futur. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour bien profiter de ces 5 infos très importantes. Et je vais vous demander d'ailleurs dans cette vidéo d'agir et de passer à l'action. Et si vous respectez ces conseils, eh bien il n'y a pas de problème, vous allez faire les bons choix. Alors le premier point que nous allons voir, c'est déterminer la surface de terrain que vous avez et comment le mettre en valeur et avoir un plaisir maximum. Alors comment faire le plan de votre terrain disponible ? Eh bien vous prenez un papier et un crayon ou vous avez un drone ou vous faites une vidéo ou je ne sais pas. Enfin vous regardez un plan du cadastre, etc. Et à ce moment-là vous commencez à mesurer la surface que vous avez. C'est très très important. Parce que bien entendu, avec cette surface, vous allez pouvoir déterminer combien d'arbres vous allez pouvoir planter. Alors moi je conseille à chaque fois, je vous conseille de choisir des arbres à faible développement, pas plus de 4 mètres de haut, surtout pour un particulier. Et donc vous allez voir, je vais vous montrer un plan type. Alors c'est l'exercice numéro 1 que je conseille à tout le monde et que j'ai conseillé depuis toujours, c'est de faire un plan avec la surface de terrain disponible, sinon vous allez faire les choses à l'aveugle. En effet, 95% des gens ne planifient rien, surtout pas pour les vergers. Ils ne comprennent pas l'importance justement de faire un plan. En calculant la surface de votre terrain, il ne reste plus après qu'à déterminer quels arbres vous voulez avoir et le volume qu'ils vont occuper. Donc vous voyez, c'est primordial. Alors, dans le plan que vous voyez dans la vidéo, vous voyez une petite parcelle qui fait 60 mètres carrés, entourée de murs, c'est quand même idéal d'ailleurs pour les petits vergers, pour les vergers en général. Rappelez-vous par exemple les murs à pêche à Montreuil, et puis à côté de Fontainebleau aussi, les murs pour les raisins, c'était, à l'époque c'était très prisé, parce qu'effectivement les murs sont comme des radiateurs pour les gelées et tardives, c'est vraiment super. Donc voilà, alors donc ce plan, et bien vous voyez, on voit qu'on peut mettre deux arbres parasols, puis palisser des arbres sur tous les murs, et vous finissez par avoir deux arbres plein vent, on va appeler plein vent en parasols, donc ils vont vraiment, je pars du principe que comme je suis dans le nord de la France, je vais mettre deux pommiers, et puis selon l'exposition, on palie selon des murs, des pêchers, des pommiers, ou évidemment de la vigne, des poiriers, etc. Donc vous voyez que ce petit terrain, de 60 mètres carrés, peut vous rapporter plus de 200 kilos de fruits par an, si c'est bien organisé. C'est quelque chose de très très intéressant, même avec un tout petit terrain. Après avoir fait cela, vous allez pouvoir choisir en toute tranquillité, et puis imaginez votre terrain avec vos arbres couverts de fruits préférés, vous verrez que c'est en fait que c'est très facile à faire. Plantez au hasard, comme vous le voyez derrière vous, et regardez le résultat. Voilà un jardin qui a été planté comme ça, de manière chaotique, anarchique, et bien c'est un peu la zizanie. Là nous voyons des arbres qui ont plus de 7 mètres de haut, et moi j'ai aidé la dame à cueillir ça, j'ai une perche qui fait plus de 6 mètres de long, et même il y a des pommes que je n'arrivais pas à cueillir. Et là vous voyez cet arbre, ce cerisier, a été planté trop près de la maison, au bout de 15 ans à peu près, je pense qu'il y a à peu près cet âge-là, on est obligé de couper les branches. Si vous respectez les 5 points que je vous présente, vous allez récolter des quantités de fruits qui dépassent même vos espérances, parce que vous savez que les arbres c'est très 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 productif en fait. Vous savez que dans les professionnels, ils récoltent 40 tonnes à l'hectare, c'est 4 kilos au mètre carré, dans les pommes par exemple, etc. Donc vous pouvez récolter sur 100 mètres carrés à peu près 400 kilos de fruits. Je vais vous le répéter plusieurs fois, c'est complètement énorme en fait. Et regardez les arbres que vous voyez en ce moment défiler, ils sont pleins de fruits et croyez-moi, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est à la portée de tout le monde. La question que je me pose toujours, c'est pourquoi on n'apprend pas aux enfants dès l'école, dans la scolarité, à planifier leurs projets. Bon ben là on parle des vergers, mais c'est valable pour tout. Et puis la connaissance des bons principes, et bien ça nous permet évidemment d'être plus lucide, de comprendre un peu mieux comment tout s'organise. Et la réussite évidemment est au bout du chemin. Alors maintenant vous appuyez sur pause sur cette vidéo, et vous allez mesurer votre terrain et faire un plan. Ou tout au moins vous le faites le plus rapidement possible. La préparation c'est 50% du travail à faire, et 95% de la chance de réussir. Donc voilà pourquoi j'insiste sur cela. Maintenant nous allons voir le deuxième point, c'est comment choisir vos espèces fruitières et vos variétés de fruits. Ça c'est très très important aussi. Alors comment choisir les espèces de fruitiers, et puis surtout aussi les variétés ? Et bien ça c'est la vraie question. Alors le premier point à vraiment comprendre, c'est qu'il faut choisir des variétés compatibles avec votre terrain et votre région. C'est fondamental. Parce que sinon vous aurez beaucoup beaucoup de déceptions. N'oubliez pas que ces choix vous engagent pour plusieurs années. Vous vous apercevrez de vos erreurs que dans 2 ou 3 ans, parce que la plupart des emplois-tiers ne donnent des fruits qu'au bout de 2, 3, 4 ans. Vraiment en quantité je parle. Et puis s'ils sont trop grands, vous le verrez que plus tard. S'ils ne se développent pas, vous le verrez aussi que plus tard. Donc la réussite et l'échec, c'est maintenant qu'elle se met en place. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien 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 choisir. Alors je dis toujours à mes amis, je vous dis écoutez quand vous choisissez, ce n'est pas dans 2 ou 3 ans qu'il faudra se remettre en question, c'est maintenant, c'est maintenant. Vous passez un peu de temps, une journée ou deux, une semaine à réfléchir, à bien peser le pour le compte pour chaque choix que vous allez faire. Parce que ça vous engage pour des années. C'est quand même très très important. Pour moi c'est primordial. Alors je vous propose un tableau, moi, une liste des fruits que top, enfin la base d'un verger pour moi. Donc vous allez les voir en plusieurs, en succession. Vous pouvez faire des copies d'écran, tout simplement, pour les garder, et puis vous regardez la vidéo de temps en temps, et marquez au crayon un papier. Mais c'est vraiment, la plupart des variétés que je vais vous présenter sont pour moi la base d'un verger de particuliers. Alors j'ai très largement diffusé cette liste à des milliers de personnes, c'est clair. Et franchement, je n'ai jamais eu de reproche là-dessus. Et puis ça vous empêche aussi la peur, la frustration de la décision, parce qu'on n'a souvent pas les éléments de choix. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette liste, que vous pouvez tous faire la même chose. Non, moi ce que je vous propose, c'est si vous faites un verger, de mettre à peu près 80% des arbres fruitiers qui sont dans cette liste, et puis après, faites-vous plaisir, vous pouvez tester d'autres choses, mais il faut au moins que vous ayez les bases de ces fruitiers dans votre petit verger. Je vais vous donner un exemple, si vous plantez des abricotiers en plein vent dans le nord de la France, vous avez 95% de chance pour ne rien récolter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui se passe dans votre région. Parce que dans les magazines, les jardineries, les conseils de vieux jardiniers qui n'ont pas vraiment de résultats, etc., ça ne va pas vous emmener bien loin. Moi, je m'inspire toujours, toujours de ce qui marche, de la réalité, du réel. Donc il faut vous renseigner, et vous allez voir les variétés qui produisent déjà dans la région. Quitte à aller voir des gens qui ont des vergers poser des questions, ils vont vous donner des vraies réponses. Parce qu'il y a des arbres fruitiers, par exemple, moi je prends la délice d'or comme pommier, il n'y a pas de carpocaps, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de paradis, elle a la peau très épaisse, quand elle pousse, et je n'ai jamais eu de problème de maladie. Mais si vous prenez par exemple la reine des rainettes, c'est exactement le contraire, elle est très véreuse, etc., etc. Donc vous voyez, entre deux variétés de pommes, vous pouvez avoir des échecs ou des résultats considérables. C'est pour ça que j'ai toujours aux gens qui ont des rêves comme ça, d'avoir des vergers, ou d'ailleurs dans d'autres domaines, pour que votre rêve se concrétise, il faut rester cohérent et vraiment être réaliste. Il faut regarder les choses comme elles se passent réellement. Parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais dans un verger, vous pouvez récolter la base, vous pouvez récolter, et ce n'est pas une performance extraordinaire, 4 kg de fruits au mètre carré. Mais ça peut monter beaucoup plus haut si vous faites des espaliers. Donc 4 kg au mètre carré, ça fait quand même, comme je le disais tout à l'heure, 400 kg sur 100 mètres carrés, c'est quand même considérable. Donc je vous ai donné une liste qui est pour moi une liste de base, mais renseignez-vous dans la région pour savoir ce qui se passe. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud, ce ne sera pas les mêmes variétés, c'est clair. Parce qu'il y a la précocité de certains, comme par exemple, si vous mettez, comme je disais tout à l'heure, un abricotier ou un abondier dans le nord de la France en plein vent, ça ne marchera pas. Alors que ça pourra marcher dans le sud de la France dans certaines régions. Donc vous voyez, il faut faire très attention à tout cela et surtout prendre des renseignements. Personne n'a la science infuse, ce sont les faits qui doivent entraîner et déterminer vos choix. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'adore les cerises, mais surtout la reversion. Pour moi, évidemment, la meilleure des cerises que j'ai jamais mangées. mais le problème, c'est qu'elles ne fruitiquent quasiment jamais au nord de la Loire. Donc je ne plante pas de reversion. À mon grand regret, mais comme je suis au nord de la Loire, pas loin de Paris, à 80 km au sud-ouest, je ne plante pas de reversion. Et je plante des variétés plus solides comme les delphines guennes, etc. Il faut considérer aussi que moi, dans ma région, si vous remontez encore plus au nord, les espèces d'arbres qui fonctionnent le mieux, ce sont les pommiers. C'est clair. Après, vous pouvez faire une petite proportion d'autres arbres, c'est clair. Mais majoritairement, si vous êtes très au nord de la Loire, plus vous montez, plus ce sont les pommiers qui détermineront votre choix. Parce que si vous prenez d'autres variétés, vous aurez des déceptions. J'ai beaucoup d'amis qui ont voulu planter des abricotiers, comme j'en parle souvent. Moi, j'adore les abricots. Je suis un fan d'abricots. Et j'en ai mis dans une serre, ils gèlent tous les ans quand même. Donc vous voyez, il faut vraiment, vraiment faire des choix qui sont intelligents. Alors j'ai une autre technique à vous proposer, parce qu'il peut se faire. Prenons l'exemple des pommiers. Vous avez 10, 15 variétés de pommes que vous avez envie de planter, mais il n'y a pas la place pour les mettre. Eh bien, c'est très simple. Vous mettez un nom sur 10 petits bouts de papier et puis vous les tirez au sort. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à choisir. Et vous aurez un regret. Et si vous ne voulez pas le faire, c'est qu'en fait, il y a des variétés que vous préférez. Donc, soit vous aimez toutes les variétés de manière équivalente et vous tirez au sort, soit vous les choisissez selon vos goûts. Alors, vous voyez, donc, ce que je vous dis là, si vous respectez tous ces conseils, eh bien, vous allez avoir les bonnes variétés pour votre verger personnel. Et ça, c'est une des bases. C'est une des bases, forcément, de la réussite de votre projet. Déjà, comme je vous le disais auparavant, de calculer la surface de votre terrain et de l'organiser et aussi, maintenant, de choisir correctement vos variétés. Voilà, eh bien, maintenant, vous avez déjà deux bases et on va voir maintenant le choix des arbres. Comment choisir l'arbre qu'il faut parce que chaque arbre va se développer de manière différente en volume, en hauteur, en occupation du sol, etc., etc. On va essayer de voir ça maintenant. Alors, pour ce point-là, on va essayer de répondre à cette question tout simple. Comment savoir quelle taille aura votre arbre avant même de le planter ? Et ça, c'est la question fondamentale parce que, évidemment, si vous voulez faire un palissage, par exemple, dans un mur ou si vous voulez planter un arbre dans un grand parc qui soit avec des grands arbres, eh bien, comment savoir si ça va le faire ? Parce que si vous prenez un petit arbre dans un grand parc ou palissez un arbre qui a un développement de 7 ou 8 mètres de haut, vous aurez forcément des résultats qui sont très, très contradictoires. Donc, ce troisième point est très, très important. Il faut apprendre comment choisir ? Il faut harmoniser, bien évidemment, votre verger de manière qu'il n'y ait pas des arbres qui dominent les uns sur les autres, etc. D'ailleurs, l'exemple que vous pouvez prendre, ce sont les producteurs de fruits, de pommes, de poires, de pêcher, etc. Et vous regarderez, dans la majorité de ces genres-là, ils sont des petits arbres qui ne poussent pas plus de 4 mètres de haut et même une des tailles. donc des grands arbres, ce n'est pas gérable, ce n'est pas souhaitable pour des particuliers, pour personne d'ailleurs, en fait. Alors, il y a des modes, en ce moment, la mode, on laisse faire les arbres, on pense que c'est bien, il ne faut pas les tailler, etc. Bon, ça, je ne parle même pas de ça, c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose d'aberrant. Il y en a qui ont essayé, par exemple, même avec des grands arbres, de les tailler, de faire de l'élagage, plus que de la taille d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, ils ont tellement de force qu'ils poussent des branches à plus de 2, 3 mètres de haut par an. Mais ça, ça ne marche pas non plus, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc, il y a une solution qui existe, puisque les producteurs, eux, ils ont des petits arbres, ils sont tous à peu près de la même taille, et même que ce soit des cerisiers, des pommiers, des pêchers, etc., ils ont tous à peu près de la même taille, donc il y a bien un truc qui fait qu'ils sont en capacité de faire quelque chose de très harmonieux. Alors, vous ne rêvez pas, vous allez pouvoir choisir la taille de vos fruitiers, et vous voyez les images des vergers de professionnels, ici, vous voyez, les arbres sont bien régulièrement de la même taille, et vous pouvez obtenir ce résultat, vous ne rêvez pas, ce que vous allez pouvoir faire. Et pourtant, il y a des très grands vergers de plusieurs hectares. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est qu'en réalité, les petits arbres ont un rendement supérieur aux grands arbres à surface égale, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus faciles à protéger, déjà d'une part, c'est très simple, protéger du gel, des insectes, des oiseaux, etc., et puis en fait, ça ne nuit pas du tout au rendement des arbres, leur couverture florale, etc., est très très importante. Alors vous, en tant que particulier, vous pouvez profiter de l'expérience, évidemment, des grands vergers, et donc, comment font-ils ? Eh bien, tous les arbres au fruitier, en fait, sont greffés sur ce qu'on appelle un porte-greffe. et c'est le porte-greffe qui va déterminer la hauteur, la rapidité de développement, la mise à fruit, la tolérance à certains sols, etc. Donc c'est la connaissance des portes-greffes qui va vous permettre d'améliorer, de contrôler, d'harmoniser votre verger. Alors dans ce schéma, vous voyez comment ça fonctionne pour un porte-greffe. Vous avez un petit arbre qui est planté, avec des particularités qui lui sont propres, et puis dessus, on greffe les variétés de fruits que l'on souhaite avoir, et du coup, la variété de fruits et le rameau que l'on greffe sur un porte-greffe qui lui détermine toutes les caractéristiques de l'arbre, sa taille, sa croissance, sa rapidité de mise à fruit, etc. Donc on a vu le premier point, c'est de déterminer la taille de votre verger futur, après de choisir les espèces et les variétés de fruits, et maintenant, pour ce qui est de la grandeur des arbres, on a le support, le porte-greffe à pouvoir choisir, c'est donc le troisième point que nous avons eu à l'évidence. Et bien maintenant, on va essayer d'apprendre comment choisir les portes-greffes parce que vous comprenez que c'est fondamental pour la mise en place de votre verger. Donc comment allons-nous choisir ces portes-greffes parce que si vous vous en occupez pas, et bien vous risquez d'avoir des arbres un peu de toute taille comme je vous l'ai expliqué avant. Et il faut savoir aussi que chaque espèce, c'est-à-dire les cerisiers, les pommiers, les poiriers, etc. ont un porte-greffe, ou plusieurs porte-greffes d'ailleurs, qui leur sont proposés. Ça peut vous paraître compliqué, mais vous allez voir qu'en fait c'est tout à fait simple. Ce qui m'étonne toujours, c'est que moi j'ai regardé pas mal de fois dans les jardineries ou ailleurs, et on a très peu d'indications très solides sur ces porte-greffes. Ça arrive, j'en ai déjà vu, même dans certains trucs très sérieux, mais des fois on achète l'arbre comme ça, et puis vous pouvez avoir un cerisier qui ne va pas développer plus de 4 mètres de haut, et puis un autre qui va aller jusqu'à 7-8 mètres. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout logique. On se demande pourquoi ce n'est pas plus clair et que ce n'est pas vraiment bien, bien, bien exposé qu'on n'a pas le nom du porte-greffe, et vous allez voir qu'on peut trouver des solutions très facilement. Alors aussi, un détail, ne faites pas confiance à ce qu'on va vous raconter dans certains magasins, il faut qu'il y ait la preuve, il faut que ce soit certifié, même sur une facture, que cette arme, ce cerisier, mais j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, et d'ailleurs je pense qu'il m'a eu, j'avais planté en serre un cerisier d'Elfingen et j'avais insisté justement pour avoir un porte-greffe qui soit à faible développement et en fait, il m'a donné un porte-greffe greffé sur mon risier qui va jusqu'à 7 mètres de haut donc ça va vite devenir un tas ingérable, ça c'est clair. Alors j'insiste encore sur le fait de choisir des petits arbres parce que vous pouvez tout faire, vous pouvez les protéger éventuellement, etc. Vous voyez par exemple ici un cerisier parasol, moi je ne fais que des petits arbres, vous voyez ce pommier couvert de pommes, c'est fantastique, donc si j'avais fait ça sur un pommier franc, par exemple ce qu'on appelle les pommiers francs, c'est-à-dire des porte-greffes qui sont très puissants, vous ne pouvez pas faire un espalier le long d'un mur de 5 mètres de long, comme ça, c'est impossible, l'arbre il va exploser, il ne va pas se plaire et en plus il n'y aura pas de fructification parce qu'il sera toujours contraint. Alors les renseignements pour les porte-greffes, vous les trouverez bien entendu sur internet, mais c'est un peu disparate, ce n'est pas très bien coordonné, il n'y a pas trop de contradictions, ils ne sont pas à peu près tous les mêmes, mais ce n'est pas toujours très facile à trouver, alors moi j'ai fait un petit guide, un petit guide que vous trouverez, vous pourrez le voir, il y a un lien sous la vidéo ou à la fin de la vidéo ou sur des petits onglets qui apparaissent dans la vidéo, et vous trouverez ce petit livret, alors pour l'instant je le vends 2,70€, c'est vraiment quelque chose de pas très cher, mais il est très pratique et vous allez voir comment ça marche, ça fonctionne très bien. Alors dans ce guide, il y a un ensemble de tableaux pour chaque espèce et notamment pour le cerisier, vous voyez que le tableau est maintenant à l'écran, donc vous pouvez comprendre que c'est très facile à utiliser, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors comme vous le voyez dans ce petit tableau pour le cerisier, vous avez 4 porte-greffes, le meurisier, le colt, le gisela et la sainte-lucie et puis en vigueur, vous voyez le meurisier c'est le plus fort, ensuite le colt et le gisela et ensuite moyenne et forte pour la sainte-lucie. Alors la distance de plantation entre ces armes parce qu'évidemment selon la force, il faut avoir une distance plus longue, alors 8 à 8 mètres pour le premier, 5 mètres, 4 à 5 mètres pour les deux autres, autour de l'arbre, et bien vous voyez 6 mètres et plus pour le meurisier et je vous garantis que c'est vrai, le colt est à 4-5 mètres de hauteur, le gisela à 3 mètres et le sainte-lucie aussi. Donc la rapidité de mise à fruits, en fait elle correspond, elle est plus rapide pour les arbres à moyen développement. Donc c'est simple. Donc dans ce guide, il y a les tableaux pour chaque espèce, il n'y a pas de souci, vous trouverez ça en cliquant sur les liens sous la vidéo ou dans la vidéo et puis vous trouverez aussi, j'ai fait un tableau où je vous mets tous mes porte-greffes préférés, ceux que je vous conseille vraiment parce que ça fait des arbres qui sont à la fois rapides de mise en fruits et qui ne deviennent pas très grands, donc c'est vraiment que du bonheur pour les particuliers parce que moi quand je discute avec les gens qui ont des arbres fruitiers, ils sont tous catastrophés parce que les fruits qui sont à plus de 3-4 mètres de haut, personne ne les mange, c'est les oiseaux, les insectes, etc. Donc ça ne sert à rien d'avoir des arbres très grands, c'est une perte de temps, de place, etc. Ce n'est vraiment pas possible. Alors encore une fois, ne vous laissez pas voir par des faux engagements, par des gens qui sont plus ou moins malhonnêtes. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les solutions que vous avez pour choisir des gens qui vendent des arbres avec le nom du porte-greffe et qui sont sérieux. C'est ce qu'il faut découvrir et on va voir comment les trouver. Ça, c'est très important. Donc on va voir maintenant comment faire pour choisir ces arbres chez les fournisseurs. Alors, comment trouver les fournisseurs de confiance ? Eh bien, vous pouvez trouver sur Internet tous les pépiniéristes. Moi, je conseille d'aller chez les pépiniéristes directement parce que c'est eux qui produisent. C'est la première main, si vous voulez. Après, vous avez des distributeurs comme les jardineries, choses comme ça, qui sont plus ou moins à bonne confiance. Il y en a des très sérieux. Je ne remets pas en cause certaines jardineries. Je ne vais pas faire des publicités maintenant dessus. Mais il y a des grosses marques qui sont très très sérieuses. Et par contre, il y a des fois, moi, comme je vous l'ai dit, j'avais acheté un, je le rappelle, j'ai acheté un poignet conférence avec l'étiquette tout nickel, vachement belle, etc. Et en fait, ce n'était pas un poignet conférence. Et ça, ça s'est arrivé à plein de personnes, beaucoup de personnes. Dernièrement, d'ailleurs, j'avais acheté un arbre. Bon, d'accord, il était en mauvais état, etc. Mais je ne dirai pas le nom, pourtant c'est une grosse enseigne. Je le voyais, il était en train de dépérir. Bon, j'ai eu pitié, j'achète cet arbre comme un reine des rennettes. Et ce n'est pas un reine des rennettes. Il y a l'étiquette, il y a tout, donc ça, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas faire confiance dans des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je conseille, moi, d'aller voir carrément les pépiniéristes. Alors, une des premières choses, je choisissais plutôt des pépiniéristes en bio, parce que c'est des gens qui s'engagent, qui ont une moralité, qui ont une conviction, etc. Ils vont forcément en faire le maximum. Ils ont peut-être moins de choix, mais qui sera plus réaliste et concret. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais les autres aussi, il y a des très bons pépiniéristes non bio. Je ne critique pas. Mais c'est une question de moralité et de confiance, après. Moi, j'ai fait une commande dernièrement, justement, à M. Grange. Vous voyez la commande. les arbres ne sont pas chers du tout. Ce n'est pas plus cher. Moi, là, j'ai des frais de port, mais ce n'est pas du tout plus cher. M. Grange, je ne le connais pas particulièrement. Mais bon, je ne fais pas de publicité, d'ailleurs, pour personne. Je n'ai pas d'intérêt dans quel que soit les pépiniéristes. Mais encore une fois, je vous conseille d'aller voir des gens. Alors, j'ai regardé les sites aussi, et j'ai regardé les sites où les gens, effectivement, disaient, expliquent quel est le porte-greffe. Ça me paraît la moindre des choses. Alors, évidemment, je ne peux pas m'engager sur leur moralité, mais enfin, bon, déjà, vous avez un intermédiaire en moins qui sont des professionnels, des gens qui travaillent aussi avec des arboriculteurs. Donc, c'est des gens qui sont en général très sérieux. Voilà, écoutez, on arrive à la fin des cinq points que je vous ai présentés. Donc, avec tous ces conseils que je vous donne, vous pouvez maintenant, vous êtes aptes à choisir des arbres outils de bonne qualité, adaptés à votre jardin, et en pouvant les maîtriser après, en pouvant cueillir des fruits qui ne sont pas perchés à 7 mètres de haut, etc., etc. Donc, voilà, moi, j'ai fait ce que je pouvais et je vous demande, évidemment, ce que je vous demande, c'est de passer à l'action et de respecter ces cinq points et croyez-moi, alors là, vous allez vraiment prendre du plaisir après dans votre verger et vraiment, vraiment avoir des récoltes somptueuses. Et bien, sur ces bonnes paroles, moi, je vous remercie d'abord et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501